Meilleure création audiovisuelle, meilleure chanson originale, meilleur artiste. Fin septembre, c'est Aurel Sam qui ouvrira le bal des francopholies. Le chanteur aux trois prix aux victoires de la musique 2022 sera en concert sur la scène du Lagon à la Saline-les-Bains pour la première soirée du festival de musique. De quoi laisser les fans du rappeur apprécier son flow ? De quoi sans doute aussi délier les langues de ses détracteurs aussi. Car si l'artiste est apprécié, il est aussi très controversé. Il y a 10 ans, Osakifo s'avenue sur l'île et surtout le titre d'une de ses chanson créée, la polémique. La totalité des subventions de la région avait été supprimée. Mais cette année, Aurel Sam revient rencontrer le public réunionnais avec un projet. Reverser les bénéfices de la soirée à une association malgache, engagée dans le développement artistique. De quoi peut-être adoucir avec sa musique les mœurs ? De quoi surtout réconcilier les mélomanes avec le rap ? Avant la montée sur la scène des francopholies de septembre, d'Abdelmalik, un autre rapport français connu. Sur le détroit de Gibraltar, il y a un jeune noir qui n'est plus esclave, qui crie comme les braves. L'autre tête d'affiche de cette soirée d'ouverture des francopholies, ce sera Teddy Yafar Gangama. Le fond de caisseur montra sur la scène de Python avec son dernier album Terre là-bas. Un carnet de voyages poétiques sur des rythmes de jazz, funk et maloya. Du 100% local donc, l'une des marques de fabrique de ce festival. Un festival qui accueillera aussi d'autres artistes d'ici, pendant toute sa durée. Du maloya envoûtant de Devi Sikar, à l'hypnotisant groupe Saudac.